Alors, bon après-midi tout le monde. Moi, cet après-midi, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats issus d'un projet qui faisait partie du plan d'action sur les changements climatiques dans le volet Écosystèmes, biodiversité et changements climatiques d'Uranos. Ce projet-là, dans le cadre de ce projet-là, on s'est intéressé à l'impact des changements climatiques sur des résurgences d'eau souterraine à un site particulier qui abrite des salamandres qui ont un statut de conservation précaire. Et donc, on change un peu de sujet par rapport à la présentation précédente. Il y a plusieurs collaborateurs qui sont impliqués dans ce projet-là. C'est un projet multidisciplinaire, donc, qui implique des hydrogéologues, des biologistes et aussi des spécialistes qui s'intéressent plutôt à la paléo-hydrologie, paléo-écologie. Je vous présente d'abord le site où le projet a eu lieu. C'est le Mont Coville, qui constitue l'extension la plus nordique des Adirondacks, tout près de la frontière entre le Québec et l'État de New York. On est à peu près à 65 km de Montréal. Ce site est connu comme une importante aire de recherche pour le bassin versant de la rivière Château-Guey. Et il abrite également une tourbière, une des tourbières les plus anciennes connues au Québec en son sommet. Une tourbière qui joue un rôle hydrologique quand même assez important sur la colline. Et depuis à peu près 6-7 ans, il y a la mise en place du laboratoire naturel du Mont Coville, qui est une initiative qui réunit plusieurs centres universitaires et des organismes de conservation locaux, qui permet le suivi de diverses variables hydrologiques, hydro-géologiques et écologiques, qui sont très utiles pour nous aider à approfondir notre compréhension du système et aussi à informer les efforts de conservation. Donc, pour ce qui est du contexte hydro-géologique du site, il y a généralement peu de dépôts de surface au sommet de la colline et sur les versants nord et est, qui présentent des pentes généralement assez abruptes. À ces endroits-là, le roc peut être rencontré entre 30 à 60 cm de la surface. Et, par contre, il y a quand même des dépôts assez importants à la base de la colline. Je pourrais peut-être essayer de vous pointer. Oui, ici. Donc, ici, on a le sommet, on a le nord par ici. Alors, ici, on a des dépôts plus importants de thils, thils-romaniers, sédiments, fluviaux, glaciaires. L'aquifère de grès fracturé est généralement en condition d'un app libre sur une grande partie de la région d'étude. Et donc, c'est un réseau de fractures qui contrôle principalement l'écoulement de l'eau citerraine, qui s'effectue le long de fractures verticales et de plans de litage qui ont subi de la dissolution, donc comme on peut voir ici sur la photo à gauche. À l'échelle régionale, les niveaux piézométriques suivent généralement la topographie. Et l'écoulement se fait, donc, de façon générale, de façon radiale, du sommet de la colline vers le nord. Et on trouve aussi plusieurs résurgences d'eau souterraine un peu partout sur la colline, mais principalement sur le versant nord-est, où les fractures rencontrent la topographie. Et ces résurgences créent un réseau de petits ruisseaux intermittents qui constituent des habitats qui sont privilégiés pour nos salamandes, celles qui habitent le site. Donc, il y a quatre espèces de salamandes qui sont visées par le plan d'intervention sur les salamandes de ruisseaux du MDD-EFP, dont la salamande sombre des montagnes, qui a un statut d'espèce menacée, la salamande pourpre, qui a un statut d'espèce vulnérable, il y a aussi la salamande sombre du nord, et la salamande à deux lignes. Ici, cette carte-là peut vous donner une idée de la répartition des observations des salamandes sur la colline. Comme vous pouvez le constater, les salamandes sont étroitement associées aux ruisseaux, qui sont permanents ou intermittents, et également aux sites où on retrouve des résurgences d'eau souterraine. Le cas de la salamande sombre des montagnes est particulier, parce que c'est la salamande qui est la plus menacée au Québec. Son air de répartition est limité au mont Coville, ce qui rend l'espèce vraiment vulnérable à des variations de son habitat. Donc, par exemple, un abaissement important de la nappe phréatique qui entraînerait éventuellement un assèchement continu des eaux de ruissellement et des sources, par exemple, ayant pour cause des changements climatiques ou autres, pourrait être très dommageable à la survie de l'espèce, dont certaines phases du cycle de vie dépendent d'environnements humides, et dont la protection est donc étroitement liée au maintien du régime hydrique du mont Coville. Donc, les objectifs de notre projet étaient les suivants, modéliser l'écoulement souterrain sur la colline, ensuite modéliser la dynamique récente des populations de salamandres, quantifier les conditions hydriques et l'évolution des populations de salamandres en réponse aux changements climatiques à l'horizon 2050, afin de recommander des mesures de protection du territoire visant à atténuer les impacts des changements climatiques sur l'hydrologie et les populations de salamandres au mont Coville. Je vais cibler les objectifs 1 et 3 dans le cadre de cette présentation. Donc, on avait deux approches de modélisation. Premièrement, utiliser le modèle mode flow, qui est un modèle d'écoulement souterrain qui représente la sous-surface comme un milieu poreux et homogène. On a utilisé ce modèle-là pour simuler le comportement global de l'hydrosystème à l'échelle de la colline. Mais on a aussi utilisé un autre modèle, le modèle hydro-géosphère, qui est un modèle qui est couplé, donc qui couple la surface à la sous-surface, et qui permet de simuler l'écoulement souterrain dans un réseau de fractures, ce qui est plus représentatif de ce qu'on retrouve à Coville. C'est un modèle qu'on n'avait pas prévu d'utiliser à l'origine du projet et qui nécessite beaucoup de données et qui est quand même assez lourd à faire rouler. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de simuler l'activité des résurgences sur une tranche de la colline uniquement, une tranche type de la colline. Et on s'est concentré, donc, sur les processus de sous-surface. Et c'est les sorties de ce modèle-là qui ont été intégrées, qu'on a transmis, en fait, à nos collaborateurs en biologie à l'Université de Montréal et qui ont été intégrées, donc, à leur modèle écologique de salavante. Donc, c'est plutôt ces résultats-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ici, vous avez une image agrandie du domaine du modèle, dont la représentation est inspirée du modèle conceptuel de l'aquifère fracturé développé par Nastev et son équipe à la Commission géologique. Donc, la tranche mesure 4500 mètres du sommet de la colline jusqu'à la base, 100 mètres de largeur et 100 mètres d'épaisseur. La taille des cellules est de 20 mètres, avec des épaisseurs variables selon leur profondeur. Et l'écoulement peut s'effectuer selon les plans de litage subhorizontaux que vous voyez et aussi dans des fractures verticales. Il y en a à peu près une vingtaine, si je ne me trompe pas. Donc, on a joué avec la taille ou l'ouverture des fractures, avec la distance également entre les fractures. L'idée, c'était de représenter ce que l'on observe sur le terrain en termes de dynamique des résurgences, en termes d'activité. Donc, est-ce que la résurgence est active ou elle est inactive? Est-ce qu'elle coule? Est-ce qu'elle ne coule pas? Et ensuite, bien, c'est le modèle qui gère lui-même les processus d'infiltration, d'exfiltration, l'écoulement de surface et l'écoulement souterrain, selon un flux qui est imposé à la surface, qui est généralement les précipitations. Donc, les résurgences dont on suit l'activité sur le terrain présentent différents profils d'écoulement qui peuvent être soit continues à l'année longue ou intermittents, c'est-à-dire que la résurgence va se tarir généralement au cours de l'été. On suit cette activité-là à l'aide de sondes de température qui sont installées dans des fractures, donc qui rencontrent la surface du sol. Et lorsque la sonde enregistre des températures qui sont relativement stables, entre 5 à 12 degrés à peu près, bien, on sait que la résurgence est active et que la sonde mesure les températures de l'eau qui s'écoule de la résurgence, comme on peut voir ici sur la série en noir. Lorsque la sonde enregistre des températures plus chaudes et plus variables, on sait que la résurgence est inactive, que la sonde est dénoyée et qu'elle mesure donc des températures de l'air ambiant. Et donc, c'est ce type de profil-là qu'on a utilisé pour calibrer notre modèle. Et quant au débit aux sources, on a très, très, très peu de données, mais on l'a estimé à à peu près 8 mètres cubes par jour, ce qui donne à peu près 10 à la moins 4 mètres cubes par seconde. Et c'est des très petits débits, mais on sait qu'ils peuvent être un peu plus importants, notamment en période de fonds printanières, par exemple. Pour examiner l'impact des changements climatiques sur la dynamique de nos résurgences, on a utilisé 10 scénarios climatiques fournis par Ouranos et qui ont été choisis pour représenter l'éventail des futurs possibles à Coville. Les changements de température attendus sont d'à peu près 2 à 4 degrés, tout dépendant du mois de l'année, alors qu'au niveau des précipations, on attend une augmentation d'à peu près 8-9 % selon, à l'échelle annuelle, mais bon, une hausse relativement plus importante pendant l'hiver et une hausse relativement moins importante l'été. À partir de ces données de température et de précipitation-là, on a calculé la précipitation nette, qui est tout simplement la précipitation moins les vapos de transpiration, et c'est cette P nette-là qui a été appliquée au modèle. Donc, voici ce que les modèles climatiques projettent comme changement à la précipitation nette. D'abord, ce qu'on peut voir sur la série des données observées ici, pendant la période de référence de 1971 à 2000, c'est que les données indiquent une P nette d'environ 400 mm par année. En période de référence, les modèles réussissent généralement bien à représenter cette réalité-là, tant au niveau de la médiane que de la variabilité interannuelle. Et en période future, à l'horizon 2050, presque tous les modèles, la majorité des modèles prévoient une augmentation de la précipitation nette de l'ordre d'une trentaine de millimètres, à peu près, ou environ 8 % à l'échelle annuelle. Donc, la question est maintenant de savoir quel impact cette augmentation des précipitations nettes peut avoir sur l'activité de nos résurgences. Le modèle a simulé l'activité de résurgence à plusieurs altitudes le long de notre tranche ou de notre versant de colline. Je vous présente ici les résultats d'une résurgence à plus basse altitude et d'une résurgence à plus haute altitude qui présentent des différences en termes d'activité. Donc, d'abord, on remarque que le débit de la résurgence à plus basse altitude, donc au pied du versant, est environ un ordre de grandeur plus important que le débit à plus haute altitude, donc plus près du sommet de la colline. Ceci est dû à la différence de charge hydraulique qui change en fonction de la position altitudinale de la résurgence. Dans les deux cas, les modèles prédisent les débits plus importants climat futur, une augmentation moyenne de près de 7 à 8 %. En ce qui concerne le nombre de jours d'activité des résurgences, le nombre de jours d'activité des résurgences, oui, c'est ça, on peut remarquer une grande différence entre la résurgence, encore une fois, qui est au pied de la colline et la résurgence près du sommet. En fait, la résurgence à plus basse altitude coule à peu près 280 jours par année ou près de trois quarts de l'année, alors que celle à plus haute altitude coule environ 10 à 20 jours, ça peut aller jusqu'à 50 à 60 jours par année. Encore une fois, c'est dû à la position de la résurgence par rapport au battement de la nappe, donc la résurgence à plus basse altitude se trouve majoritairement sous le niveau de la nappe, peut-être seulement asséchée en période de très bas niveau l'été, alors que la résurgence à haute altitude est peu souvent rejointe par le niveau de la nappe et c'est pour ça qu'elle est généralement inactive. En climat futur, encore une fois, les modèles prédisent une augmentation du nombre de jours d'activités de l'ordre de 17 à 10 jours tout dépendant des cas et donc une légère intensification du nombre de jours d'activités de résurgence. Alors, on est ensuite face au défi de transposer ces résultats hydrologiques-là qui sont simulés à l'échelle de dizaines, de centaines de mètres à nos toutes petites salamandes qui mesurent pas plus que 15 cm et dont le potentiel de dispersion est d'à peu près 1 à 2 mètres par jour. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Bien, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'équipe de biologistes à l'Université de Montréal qui a développé un modèle écologique qui combine un modèle de cycle de vie et un modèle de déplacement des salamandes et on a intégré à ce modèle écologique-là les profils d'activité qu'on leur a transmis. Donc, des profils d'activité on-off. Est-ce que la résurgence est active ou est-ce qu'elle est inactive à un pas de temps journalier? Donc, en gros, dans le modèle écologique, l'état de l'habitat de la salamandes qui est surtout lié à un taux d'humidité change en fonction du profil d'activité hydrologique. Oui, du profil d'activité hydrologique et comme la température ambiante est également un facteur très important pour le cycle de vie de la salamandes, bien, un profil de température a également été intégré au modèle. Donc, rapidement, les résultats pour les salamandes. Je sais qu'on est dans un colloque d'hydrologie, mais je voulais quand même vous en glisser un mot. Il semblerait que l'activité accrue que nos modèles détectent à l'échelle de nos résurgences va avoir des conséquences bénéfiques sur l'état de nos salamandes. Les résultats qui sont présentés ici représentent la moyenne de l'ensemble des modèles climatiques pour quatre résurgences différentes, à quatre altitudes différentes. Et on constate donc une augmentation du nombre d'individus à toutes les résurgences, à toutes les altitudes. Parallèlement à cela, on constate une diminution de la probabilité d'extinction à toutes les résurgences également. En fait, ce que l'on remarque, c'est la création de nouveaux habitats qui sont propices à la salamande sonde des montagnes à des altitudes plus élevées, des altitudes où la probabilité d'extinction en période de référence ou actuellement avoisine le 100 %, donc ce qui rend impossible aujourd'hui l'établissement de salamande à ces endroits-là. Mais en fait, quand on regarde les résultats, on remarque que c'est non seulement une question d'augmentation de l'activité des résurgences, mais aussi une question de synchronisme accru entre les périodes d'activité et les périodes de reproduction des salamandes ou les phases du cycle de vie qui sont cruciales à la survie de la salamande à ces sites-là. Donc, sommes-nous réellement porteurs de bonnes nouvelles pour les salamandres à Coville? Nos résultats suggèrent une intensification de l'activité hydrologique des résurgences au Mont Coville. Ce qui découle de ça, c'est que le modèle écologique prévoit des conditions plus favorables pour la salamande sombre des montagnes dans le futur. Mais bon, on reste dans des environnements qui sont synthétiques. Ce sera intéressant dans des travaux futurs d'ancrer nos modèles dans des environnements qui sont réels, mais souvent, c'est le manque de données qui contraint ces efforts-là. Le potent mensuel qui est souvent utilisé dans la modélisation hydro-géologique ou le potent, là, dans ce cas-ci, nous, on utilisait un potent journalier, mais même le potent journalier souvent est insuffisamment fin pour capter les événements extrêmes ou les événements extrêmes de précipitation. et ça, ça pourrait avoir un impact sur l'infiltration et donc sur la recharge d'eau souterraine. Si on a plus de ruissellement, donc moins de recharge, éventuellement, nos résurgences pourraient présenter des activités moins importantes que ce qu'on voit dans nos modèles maintenant. aussi, il faut tenir, garder en tête qu'on n'a pas considéré aucun scénario de modification anthropique au paysage, à l'utilisation du sol ou au pompage de l'eau souterraine qui pourrait potentiellement avoir des impacts aussi importants, sinon pas plus importants que les changements climatiques considérés seuls. Et finalement, un petit point biologique, il faudra aussi éventuellement essayer d'intégrer des processus de régulation des populations comme par exemple la compétition interspécifique ou la prédation à nos modèles parce que c'est sûr que ça aussi, ça va avoir un impact non négligeable sur la survie de nos salamandres et donc plusieurs pistes très intéressantes à explorer dans le futur qui nous restent à explorer. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements